Salut tout le monde, c'est EZ98, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais tenter encore une recette avec des oeufs, on va faire une sorte de pâte, on va d'abord écrabouiller les oeufs, il faut d'abord écrabouiller tous les oeufs, l'écrabouillant on va en faire de la pâtée, vous allez voir. C'est une recette que j'ai un peu regardée sur internet pour copier, et du coup je vais essayer de reproduire cette recette pour vous la montrer, c'est simple, ça demande un peu d'effort. Vous faites cuire des oeufs durs, et après vous les écrabouillez en bouillie, ça va en faire un peu du sblouguiblouga, et voilà, du coup là c'est censé faire un truc, comme ça vous mettez de la mayo, non d'abord vous mettez un peu de sel, du sel, en fait c'est une sorte de truc qui va aller sur ma tartine, et bon vous allez voir. Voilà, poivre, mayonnaise, ouh là, ouh là là ! Ça fait de la mayonnaise et des oeufs. Voilà, vous avez ça, et après vous allez prendre... des tartines, d'abord vous allez faire cuire du bacon, non vous allez pas le faire cuire, prendre la tartine, vous allez mettre un peu de truc dessus, vous en mettez un peu. Vous mettez du gruyère, vous mettez un peu de gruyère, un peu, moi je dis on met un peu de gruyère mais j'en mets plein en fait. Vous enroulez la tartine. Alors c'est compliqué hein. Vous allez voir, vous allez prendre une tranche de béton. Vous avez vu la tranche de béton, vous allez apprendre, enrouler autour du truc. Voilà. Vous mettez la tranche de béton, et ça fait comme un petit sandwich. vous allez faire cuire. Du coup, là c'est censé faire ça. On va faire chauffer la poêle. C'est parti. C'est parti. du coup ça ça en fait un et vous pouvez en faire aussi un deuxième oula c'est compliqué j'ai fait tomber le téléphone euh bon voilà vous prenez un autre goût de pain du pain vous mettez vous mettez un peu de de voilà un peu sur la tartine vous étalez bien partout voilà vous mettez du gruyère vous avez compris voilà et après vous fermez la tartine en deux et vous enroulez avec une tranche de bacon ouais il ne vous enroule et on enroule là vous voyez la poêle là on va mettre le beurre ça va fondre vous mettez les trucs au bacon à l'intérieur et vous laissez cuire on va mettre le beurre alors vous pouvez le faire chez vous aussi mais c'est bien gourmand alors c'est une recette que j'ai modifié sur internet j'ai regardé la recette sur internet et après je l'ai modifié après vous retournez le truc vous le retournez voilà c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident c'est plus en france Après vous prenez les crassins, vous les mettez dans l'acier, il y en a un peu, bon le bacon n'est pas très cuit, mais bon, lui il a bien tenu, en fait il faut bien les enrouler, voilà ce que ça donne, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on m'accompagne sur les petits trucs, n'hésitez pas à laisser un like, si vous voulez faire comme moi, mettez des commentaires pour me dire ce qu'il fallait mettre, des petits trucs, je ne sais pas, vous allez me dire, et Mathieu t'as pas mis beaucoup de choses, vous avez vu ça tient pas beaucoup, Mais voilà, bon, bah bonne vidéo, et je vais vous dire, bye bye, et c'était Titi98, en votre compagnie, et bah ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !